bonsoir bonsoir les enfants je suis le docteur Asma Hamdouni Mastin Généraliste Markel Abushto ce soir nous allons essayer de parler de découvrir ensemble l'art de l'hypocrisie et l'art de la manipulation alors notre invité ce soir c'est le pervers narcissique ou c'est le manipulateur pervers narcissique donc je sais que actuellement on entend tout le monde parler de ça on entend tout le monde parler du coaching on entend tout le monde parler de narcissique on entend tout le monde parler de manipulation et tout de l'intelligence émotionnelle mais malheureusement la chose qu'on connaît pas la chose qu'on ignore c'est que normalement il y a un seul développement personnel c'est le développement personnel médical c'est à dire que les enfants depuis leur bas âge et même avant la conception des gens il faut absolument recourir à la médecine générale à la pédopsychiatrie également pour pouvoir préparer une atmosphère plus ou moins saine et sereine pour le développement personnel des gens d'accord donc ce soir nous allons parler du pervers narcissique d'une façon très neutre d'une façon très objective on va essayer de parler de tout ce qui est positif en lui parce que quand même pour mettre fin à la manipulation il faut commencer par démasquer alors tu peux pas démasquer quelqu'un si tu veux pas croire que c'est une personne qui est manipulatrice pourquoi c'est difficile de gérer ces situations toute seule ou tout seul sans avoir recours à ton médecin tout simplement tout simplement parce que pour être pervers narcissique il faut être expérimenté il faut être spécialiste en manipulation et non pas la manipulation genre tu as fait beaucoup de lectures et tu as bénéficié d'une formation tu as appris le neuromarketing non quand je dis un pervers narcissique ou un manipulateur pervers narcissique c'est à dire que c'est quelqu'un qui a qui est docteur en manipulation ok donc docteur en manipulation des fois ça peut dépasser son emprise elle peut être plus forte que l'influence qu'un psychiatre pourra avoir sur son passion je m'explique la manipulation est un art qui nécessite de la patience donc si la victime ne comprend pas qu'elle aura besoin d'une bonne patience et si le thérapeute ne connaît pas ça ben croyez moi la souffrance va persister et la victime pourra même se suicider ça c'est très méchant c'est très grave je vous en prie alors pourquoi tu as été victime d'un manipulateur pervers narcissique est ce que cela est dû à ton caractère entre parenthèses moins intelligent non la réponse est non le pervers narcissique c'est quelqu'un qui a de la dépendance affective donc c'est quelqu'un qui doit c'est comme un parasite il doit parasiter une cellule pour pouvoir survivre donc il ne peut pas vivre sans victime pour moi c'est un criminel médicament par exemple c'est c'est un criminel pourquoi parce qu'il choisit sa victime il essaie de la détruire et après qu'est-ce qu'il fait il cherche une autre victime alors le manipulateur pourquoi il fait ça la question qui se pose c'est pourquoi il fait ça parce qu'il a besoin de toi il a besoin de ses victimes alors ça c'est un élément qui est très important et qui est très fort et qui aide la victime pour se débarrasser pour se libérer de son emprise il a absolument besoin de toi pourquoi premièrement il vampirise dans l'énergie il n'a pas d'énergie il n'a aucun moyen pour pouvoir survivre et retrouver le plaisir de vivre sans toi sans une victime sans détruire ça vous paraît bizarre mais c'est vrai c'est vrai c'est bizarre parce que finalement toi tu peux vouloir te venger de quelqu'un tu peux changer d'avis tu peux être en colère mais le manipulateur pervers narcissique il n'a pas de vie sans victime bonjour tout le monde bonsoir tout le monde alors le manipulateur ne peut pas c'est comme si par exemple nous pour pouvoir survivre on a besoin d'oxygène on a besoin de respirer alors le pervers narcissique son oxygène c'est la destruction des gens alors comment comment puis-je détruire quelqu'un c'est simple comment peut-on détruire quelqu'un c'est simple premièrement tu vas découvrir tout ce qu'il a dans le coeur et tout ce qu'il a dans le crâne si on veut instaurer une certaine immunité contre la manipulation il faut apprendre à être plus discret et à dessiner des cadres relationnels c'est à dire que quand je fais la connaissance d'une personne je dois absolument garder le même cadre relationnel qu'on a dessiné ensemble tu as été mon passion tu resteras mon passion toute ta vie en exil les choses sont claires c'est interdit d'être en relation d'amitié avec les patients pourquoi parce que les patients et ça c'est une parenthèse que j'aimerais bien ouvrir pour que tout le monde cesse de vouloir faire le thérapeute tu n'es pas un médecin tu n'es pas un psychiatre tu n'es pas un psychothérapeute mais tu n'es pas censé traiter parce que quand tu traites quelqu'un déjà tu as été manipulé alors chez nous en médecine les choses sont bien claires quand quelqu'un veut s'approcher de toi c'est à dire quelqu'un qui veut te manipuler il va faire une consultation il se croit intelligent alors là qu'est ce qu'il va faire qu'est ce qui va se passer parce qu'il va se passer c'est que cette personne va être détruite par le médecin je m'explique il y a des gens qui partent chez le psychiatre part chez la psychologue pourquoi pour inventer une histoire pour apprendre de nouvelles techniques de psychologie pour détruire d'autres personnes ils font les mains et les pieds pour et établir un certain un certain lien si vous voulez avec le médecin mais on oublie que le médecin a une immunité et a des lois qui gèrent sa profession et son exercice donc le pervers narcissique peut être détruit par le médecin comment parce que le médecin a un cadre et à chaque fois que le patient veut dépasser ce cadre lui fait un rappel c'est pour cela si tu es victime d'un pervers narcissique jamais il va accepter de t'accompagner chez le médecin pourquoi parce que le médecin il est capable excusez moi alors le médecin est capable de détecter le manipulateur pervers narcissique avec une aisance vraiment spectaculaire parce que c'est clair ok voilà pourquoi le pervers narcissique il est toujours contre la consultation de psychiatrie ou la consultation chez un médecin ou chez un psychologue donc si tu es si tu as été victime d'une maltraitance de la part de quelqu'un si tu te sens vraiment sous l'emprise de quelqu'un si tu te sens pas libre si tu te sens étouffé ou par contre si tu te sens vraiment séduite et sous le charme de quelqu'un et que cette personne par exemple vous rencontrez des problèmes des difficultés tu n'as plus de confiance en toi parce que le pervers narcissique ce qu'il vise ce qu'il attaque ce qu'il cible ça c'est la confiance en soi je vais te montrer les détails des détails je s'il vous plaît si vous pouvez juste appuyer sur l'écran comme ça vous mettez des j'aime comme ça on aura on gardera la bonne émission s'il vous plaît alors pourquoi le pervers narcissique ne veut pas t'accompagner chez ton psychiatre premièrement parce que le médecin psychiatre une fois une fois il va visionner une fois il va voir une fois il va faire une toute petite inspection de la façon de parler la façon d'agir la façon de s'asseoir du manipulateur il va découvrir que va réaliser que votre partenaire est un manipulateur pervers narcissique alors est ce qu'il ya un traitement non ça n'existe pas parce que c'est trop tard c'est comme si tu as orbité en et quand il s'est fait amputer le membre inférieur supérieur donc il n'y aura pas moyen de guérir mais il y aura des alternatives ok donc restons toujours dans le point de pourquoi le manipulateur ne veut pas partir sur le médecin alors imaginons par exemple que ton mari est un manipulateur pervers narcissique ou un manipulateur alcoolique parce qu'en général les alcooliques sont tous des manipulateurs jusqu'à preuve du contraire ils sont très dangereux les alcooliques je fais très attention alors une fois tu viens avec ton mari manipulateur bonjour tout le monde une fois que tu vas commencer à parler avec ton psychiatre devant ton partenaire on a toujours ou souvent la même réaction c'est laquelle en fait nous avons toujours ce partenaire manipulateur qui veut persuader le médecin qu'il est quelqu'un de calme qu'il est quelqu'un d'émancipé que quelqu'un de bien cultiver tant qu'il essaie de séduire le médecin alors automatique donc normalement logiquement toi tu es venu avec ton épouse ton épouse est en train de souffrir elle passe par une dépression elle fait des crises de pleurs elle va pas bien alors moi je ne vois pas et je comprends pas pourquoi est-ce que tu vas essayer ou tu vas tenter de me séduire sur le plan culturel tu essaies de partager avec moi des informations par rapport à l'histoire la géographie tu veux montrer que tu veux de la lecture ok par exemple tu vois ma ma vitrine ou ma petite bibliothèque tu me dis j'ai lu le même livre je fais de la lecture si vous voulez je peux vous ramener des livres alors tout ça c'est quoi tout ça c'est une fausse intelligence de la part du manipulateur qui essaie de créer de dessiner ok et de coller une belle image de lui dans mon esprit alors nous les médecins quand on voit quelqu'un qui veut à tout prix embellir son image dans nos yeux dans notre esprit automatiquement on le classe c'est à dire quoi classer c'est à dire tu es dangereux et ces techniques ce soir j'aimerais les partager avec vous donc il s'agit d'un pervers narcissique ou d'un manipulateur qui n'est pas pervers narcissique l'essentiel ce que vous devez garder dans votre tête certains réflexes que les médecins ont développé depuis les premières années d'études ok donc est ce que vous voulez que je partage avec vous c'est toutes petites techniques ou bien vous voulez qu'on poursuit notre discussion par rapport aux manipulateurs pervers narcissique donc à vous de choisir chers spectateurs qu'est ce que je peux avoir une idée sur votre votre avis vous désir qu'est ce que vous désirez voulez que je partage avec vous certaines techniques utilisées est vraiment très démodée par les manipulateurs qu'on déploie pour pour manipuler les émologiens oui on veut très bien alors il y a un monsieur Aziz qui veut bien découvrir ses techniques on vous laisse le choix docteur merci c'est d'ahmad très bien alors première technique la plus banale la plus simple la plus ancienne ayez la moins intelligente utilisé par le manipulateur pervers narcissique oui surtout le cas marocain bravo donc un manipulateur marocain ou un manipulateur pervers narcissique marocain il a des techniques alors la première technique c'est quoi c'est quand quelqu'un se complémente en permanence c'est à dire normalement soit tu as de la confiance en soi vraiment enough ok soit que tu as un problème de confiance en soi alors les gens qui ont un problème de confiance en soi ils ne cessent pas de se complimenter c'est à dire ils ne cessent pas de dire de citer tout ce qui est beau en lui tout ce qui est bon en lui tout ce qui est merveilleux en lui et des fois il fait un tout petit mélange mélange de quoi mélange de se complimenter et faire la victimisation ou ce qu'on appelle couramment le victimiser alors le manipulateur il a ces techniques qui sont vraiment très dégoûtantes pour nous les médecins quand on trouve quelqu'un dans notre vie réelle dans notre vie bien loin de cabinet quand on voit quelqu'un qui fait ces techniques vraiment on est dégoûté pour pas uniquement les médecins mais également à les juges parce que les juges ils sont vraiment très 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 compétents en matière de manipulateurs de manipulation ils peuvent très bien détecter ça rapidement il ya également les 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 grands temps d'affaires ils ont cette capacité de détecter rapidement ces gens là ils sont dégoûtés ok alors très intéressant merci ça m'encourage tellement alors pourquoi on est dégoûté par quelqu'un qui se complimente sans cesse d'accord pourquoi on est dégoûté par quelqu'un qui fait toujours la victime parce que dans notre coeur dans notre esprit on est persuadé on est convaincu que cette personne n'est pas honnête parce que ce n'est pas honnête de votre part de de se considérer vous de considérer comme étant victime de tout le monde écoutez on va essayer d'analyser les choses de façon très calme tu as été victime de ta mère tu as été victime de ton pas tu as été victime de tes frères jeч'ai été victime de tes soeurs tu as été victime de toutes les nanas que tu as rencontré tu as été tu as été victime de ton patron tu as été victime de tes clients tu as été victime de tout le monde alors là il ya deux quatre figures, soit que dans tous les cas tu es très toxique Je n'ai pas besoin de toi. Dans notre vie, on n'a pas besoin de ces victimes. Si vous voulez garder des liens avec les victimes, cela veut dire que vous voulez mériter la souffrance. C'est votre choix. Moi, je ne peux pas me mêler de vos affaires. C'est dans ma business. Alors, toute personne qui ne cesse pas de pleurnicher est une personne toxique, dangereuse. Si elle n'est pas manipulatrice, elle est toxique. Elle est négative. Elle va détruire votre motivation. Parce que moi, sincèrement, aujourd'hui, j'ai découvert un truc très important. J'ai découvert que vraiment, on doit choisir les connaissances avec un grand soin, sincèrement. Si tu as des problèmes, je n'ai pas besoin de toi. Écoutez, je suis en train de dire des choses que je n'ai jamais acceptées auparavant. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je vais éviter les gens à problème. Mais ça s'appelle la maturité. Je suis fière de moi parce que vraiment, j'ai commencé à découvrir, je ne suis pas encore mature à 100%, j'ai commencé à découvrir le monde de la maturité. Dans le monde de la maturité, tu comprends que la vie est trop courte, tu comprends que tu n'es pas la mère de la maison, que tu comprends que tu n'es pas censé aider les gens, tu comprends que tu n'es pas là uniquement pour les gens, tu comprends qu'il y a une vie à vivre. Normalement, on doit vivre au lieu de survivre, au lieu d'aider, au lieu de demander de l'aide. Alors moi, j'ai regretté, bon, pas que j'ai regretté, parce que moi, je ne regarde jamais, mais je n'aurais pas dû, normalement, parler avec les gens qui avaient des problèmes. Écoutez, vous voulez vraiment mettre fin au manipulateur ? Il y a aussi l'expérience barbée. Alors, un manipulateur, c'est quelqu'un qui connaît très bien les astuces et les clés de ton cœur. Alors là, on va parler de la société marocaine. Nous, les Marocains, on est connus par notre gentillesse, notre chaleur humaine, notre générosité, et ça, c'est une vérité qu'on ne pourra pas changer. Donc, quand quelqu'un te sollicite, tu as hâte pour répondre à sa demande et ça te fait plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui se trouve dans notre ADN, on ne peut pas le changer. Mais, on peut très bien réparer notre membrane interpersonnelle qui est très, 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 très perméable en devenant sélectif. C'est-à-dire, quand tu viens faire ma connaissance, je dois avoir une idée sur ta vie, je dois avoir une idée sur ton enfance, je dois avoir une idée sur la qualité de ton éducation avant de pouvoir te dire que tu es une connaissance ou que tu es un ami. Bonsoir docteur, c'est un sujet très intéressant, merci beaucoup, je vous en prie, l'aide la quantité. Pourquoi c'est important de prendre son temps ? Alors, la patience, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde et la patience, vraiment, c'est l'immunité contre la manipulation. Tu veux me manipuler ? Ok. On prend notre temps. Tu veux prendre un café avec moi ? Tu es une femme comme moi ? Tu veux prendre un café avec moi ? Je vais refuser. De façon très diplomate et très sympa. C'est complètement tort, tu parles sous l'effet d'un choc, c'est contradictoire avec les valeurs de notre société. Je vous remercie Selyséaïde pour cette attaque qu'une au pilote de votre part et je vous invite à patienter parce que plus on est patient, plus on est nature et plus on est nature, plus on est beau, plus la vie est belle. Alors, manipuler quelqu'un, il y a des techniques. La première technique, c'est quoi ? C'est se complimenter, c'est-à-dire vouloir montrer aux gens et persuader aux gens que tu es la meilleure personne. Alors, déjà, vous devez garder dans votre esprit un réflexe très, 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 très stable. C'est quoi ? Si quelqu'un se prend pour la meilleure personne dans ce monde, cela veut dire que cette personne est dangereuse. Alors là, on parle de danger. carrément, on parle de danger. Vous êtes avec une personne dangereuse. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on voit une personne ou une patiente qui a de la dépression, quand on oriente cette patiente chez son psychiatre, quand le psychiatre met et confirme le diagnostic de dépression et commence sa thérapie, nous avons certains, ce qu'on appelle bâtons dans les roues. c'est-à-dire nous avons quelque chose qui bloque les guérisons. Alors, ces choses, c'est quoi ? C'est que dans ta tête, tu ne veux pas croire ton psychiatre et tu ne veux pas croire que cette personne est mauvaise. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que cette personne est mauvaise ? parce que tu as été influencée, parce que tu as été hypnotisée, parce que tu as été anesthésie. Alors, l'anesthésie, ça passe par quoi ? Ça part par l'empathie, par la séduction et par d'autres choses. Parce que le narcissique peut aimer. Vous parlez de nous, on parle du pervers narcissique. Vous venez de parler du sadique, vous voulez parler de tout, monsieur Blade, je vous invite à bien se concentrer sur mon sujet. Si mon sujet ne vous intéresse pas, je ne peux pas changer mon sujet, changer le débat pour plaire à votre honneur. Alors, le blocage que le psychiatre trouve avec ses passions, c'est que le patient ne veut pas croire qu'il est avec une bonne et une dangereuse personne. Désolé docteur, votre micro fonctionne mal. Ah d'accord. Je ne sais pas si maintenant ça marche. Alors, pourquoi tu es bloqué ? Pourquoi tu ne veux plus quitter ce pervers narcissique ? Pourquoi tu es incapable de vivre sans cette personne ? Tout simplement parce qu'il y avait des blocages. qui ne veux pas ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? qu'est-ce que tu es ? qui ne veux pas ? Tu es blocage de la vie ? Qu'est-ce que tu es ? Tu es blocage ce qui est blocage pas dans la vie ? C'est parti. C'est parti. Cet épisode de gentillesse, cet épisode de bienveillance parce que le pervers narcissique est très bienveillant et surtout ce caractère angélique. Alors là, je vais vous donner une autre technique. C'est quoi ? C'est parti. 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 Bravo monsieur, je vous remercie pour votre courage et pour ce partage. Alors, je vais vous donner quelques détails, ok ? Premier détail, quand tu rencontres quelqu'un, avez-vous déjà eu le sentiment de connaître quelqu'un depuis bien longtemps, c'est-à-dire depuis 10 ans, depuis l'enfance ? Vous savez, les manipulateurs, ils sont très intelligents et ils ont comme une sorte de disquette ou de cassette dans leur tête, ils connaissent toutes les personnalités, ils savent tout sur toi. Alors, on te parle d'une façon qui manipule votre enfant intérieur, et ça c'est très dangereux. Une fois ton enfant intérieur a été manipulé, tu dois comprendre qu'il faut absolument faire confiance à ton psychère, sinon tu resteras toujours esclave de ce manipulateur. Et c'est très méchant, croyez-moi c'est très méchant. Très beau pour être vrai, signe de danger. Très beau pour être vrai, signe de danger, bravo. Écoutez, nous avons tous des frères et des sœurs, je ne sais pas si vous avez des frères. Bon, nous avons tous une famille. Alors, quand tu trouves que quelqu'un est plus gentil que ta famille avec toi, là il y a un danger. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, soit que vraiment tu as vécu, tu as grandi, tu as, voilà, tu as grandi dans une famille très toxique, donc tu es malade, donc tu seras automatiquement victime parce que tu es vulnérable. Oui, c'est exactement ça, d'accord. Alors, soit que cette personne n'est pas gentille avec toi, n'est pas plus gentille que ta famille, parce que finalement on ne peut pas aimer quelqu'un plus que sa famille. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire ? La grande force de ce manipulateur est la capacité d'isoler sa victime. Oui, vous avez raison. Alors, on va rester un peu bien concentré sur ce point de gentillesse et de bienveillance qui dépassent celle de votre famille, ou celle de vos amis. Peux-tu s'il te plaît illustrer par l'avis de l'intelligence artificielle à ce sujet, mais c'est étonnant comme outil et résultat. Alors, M. Saïd, je vous remercie pour ce partage. Donc, si vous avez des informations intéressantes par rapport à l'intelligence artificielle, je vous invite à créer un compte Facebook comme le mien et d'animer des lives comme ce que je suis en train de faire. Je pense que ça va être très intéressant pour les gens qui sont intéressés par le sujet proposé de votre part. Cordialement. Est-ce qu'on peut dire que la personnalité d'une personne qui attire toujours les gens narcissiques ? Bravo, très bonne question. Oui. Alors, les victimes de pervers narcissiques, ils ont une étiquette, ils ont une carte de visite sur le front. C'est comme si on dit au pervers narcissique, « Bonjour, je suis là pour toi. » J'étais en train de te patienter des années et des années. Ok ? Ça, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. J'aimerais rester concentrée sur le point de la gentillesse et de la bienveillance. Écoutez, on va essayer d'analyser un peu les choses d'une façon honnête. « Tu es un homme, tu as épousé une femme, vous avez eu des enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra aimer ta fille plus que toi ? » Alors, ça, c'est une question pour les hommes. Moi, je me rappelle très bien, il y avait mon père qui m'a dit un jour, que son âme repose en paix, il m'a dit, « Tu sais, personne ne pourra t'aimer autant que je le fais. » Et ça, c'est vrai. Je suis devenue docteur et j'ai compris que personne ne pourra m'aimer plus que mes parents. Ça, c'est vrai. Mais la victime d'un pervers narcissique, à un certain moment, elle croit que cette personne pourra l'aimer plus que ses parents. Et ça, c'est grave. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'histoire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra aimer vos enfants plus que vous ? Non. Bravo. Donc, il y a un monsieur qui a dit non. Ce n'est pas logique. Bonsoir, la laissons-t-on. Ce n'est pas logique. Comment est-ce que tu peux aimer mon fils plus que moi ? Moi, je suis prête à mourir pour que mon fils soit en bonne santé et en vie. Est-ce que toi, tu pourras mourir pour lui ? Sauf si tu es malade. Et ça, c'est autre chose. Et tant que tu es malade, tant que tu es dangereux. Que le Dieu ait son âme. Bravo. On est convaincus. Les gens normaux, les gens sincères, les gens logiques, ils savent très bien que personne ne pourra aimer quelqu'un plus que ses parents. Et le Dieu, bien évidemment. Donc, la victime du pervers narcissique, durant la phase de séduction, d'accord ? Il est tellement gentil, il est tellement bienveillant, il est tellement compréhensif avec toi que tu as l'impression qu'il t'aime plus que tout le monde. Donc, à chaque moment, chaque jour, tu dois arrêter la bagnole, tu dois rencontrer ta famille, tu dois aller contacter ta famille, tu dois nourrir tes liens tes liens émotionnels avec ta famille pour pouvoir être immunisé. Parce que si tu as une source d'amour par jour, et là, on va revenir à l'idée décrite par le monsieur, il a dit, il l'érite, il a dit que la force du manipulateur, c'est dans sa capacité d'isoler la victime. Alors, comment peut-on isoler une victime d'un pervers narcissique ? Par deux voies, par deux choses, ou par deux mécanismes. Il y a un mécanisme positif, il y a un mécanisme négatif. Donc, si la victime est très, elle a un fort caractère, automatiquement, le manipulateur, il recourt à la séduction pour pouvoir l'isoler. C'est-à-dire, il va créer des programmes, il va te ramener des billets de, je ne sais pas, pour une pièce de théâtre. le lendemain, il va te ramener des billets pour, je ne sais pas, pour le patinage. Après, il va organiser tout un voyage organisé, ok ? Tout un voyage, pardon. Soit, il va, il y a même des étudiantes, imaginez que le pervers narcissique, pour l'isoler, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'empêche de sortir avec ses copines. Et quand elle veut, par exemple, réviser, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il vient, il l'accompagne, il prend un café, il se met soit dans la même table, soit dans une table, vas-y, Nantes, pourquoi ? Eh bien, pour la garder sous son emprise. Bon, docteur, c'est intéressant. Merci, la patine. Alors, cette personne, si tu lui dis, attention, je pense que cette personne règne, monopolise, contrôle ta vie, c'est un peu dangereux. Donc, cette personne, elle ne pourra jamais te croire. Elle va même croire que tu es du jaloux d'elle. Et ça, c'est grave. Donc, le pervers narcissique, il est très intelligent, la seule façon, c'est quoi ? C'est d'avoir une immunité. L'immunité, c'est quoi ? C'est d'avoir une vie. C'est de lutter contre la dépendance affective et contre la peur de l'abandon. Le pervers narcissique est manipulateur des autres gens pour qu'il aime plus que les autres et dépend de lui émotionnellement et même matériellement. Oui, alors, le problème, il est plus dangereux que tout ça. Je m'explique. Un manipulateur qui va te manipuler pour arriver à un objectif est un manipulateur. Un manipulateur qui va t'arnaquer est un arnaqueur. Un manipulateur qui va profiter de toi, c'est un profiteur. Un manipulateur qui va te manipuler pour assurer une certaine ascension sociale rapide, c'est un arriviste. Ok ? Mais le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne sait que détruire. Il veut se venger de tout le monde. Vous voyez ? C'est bizarre. Cette maladie est bizarre. Il n'a pas d'objectif précis. C'est trop bizarre. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un pervers narcissique. J'ai déjà vu un documentaire. Je ne me rappelle pas dans quel pays. Un pays de l'Amérique latine, je pense. Le policier ou le commissaire était en train de l'interroger. Il lui a dit... Il lui a demandé de lui décrire les choses. Donc il y avait une femme, une victime, qui s'est suicidée. Elle a tiré des balles sur elle-même. Alors, le monsieur, le pervers narcissique, il était en train... Il était en communication téléphonique avec elle. Il a entendu la première balle, la deuxième, je pense. Et le commissaire lui a dit « Mais qu'est-ce que vous avez ressenti ? » Vous savez comment il a répondu ? Il était très satisfait. Parce que la victime a pu mettre fin à sa vie à cause de lui. Vous voyez ? Il y a ces gens, ça existe. Même au Maroc, partout dans le monde, ça existe. C'est le pervers narcissique. Voilà pourquoi moi, j'interdis tout le monde. Et j'interdis spécialement les coachs. Parce que j'ai vu qu'il y a des coachs qui ne sont pas sages. Ils font des lives sur les réseaux sociaux. Et on dit à la dame « Voici les signes d'un pervers narcissique. » Alors que c'est très dangereux. Parce que pour dire à quelqu'un que son partenaire est pervers narcissique, moi je suis docteur en médecine générale, je ne peux pas le faire. Si j'en doute, j'oriente le patient avec un diagnostic initial que je garde pour moi. Et je l'oriente chez le psychiatre. Et c'est au psychiatre d'assumer cette responsabilité. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un de mettre le diagnostic de pervers narcissique. Parce que pervers narcissique, c'est un meurtrier. Les cas comme ceux-ci sont difficiles à gérer. Elle refuse de reconnaître sa maladie. Oui, bravo. Alors le pervers narcissique, jamais il va accepter d'abord d'accéder aux soins. Jamais il va partir chez le psychiatre. Et il fatigue le psychiatre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de logique. C'est vraiment des travaux. Vous savez, il n'a pas de logique. Mais ce qui est bizarre, et nous avons là un deuxième blocage qui bloque la guérison, c'est quoi ? C'est que cette personne qui n'est pas logique, parce que quand tu parles avec quelqu'un qui n'est pas logique, il te rend folle. Ou elle te rend fou, parce qu'il y a des femmes perverses narcissiques. C'est quoi les causes qui mènent une personne à cette maladie ? Les parents. Un enfant détruit est un pervers narcissique. On voit développement. Alors, qu'est-ce qui bloque la guérison ? Vous savez, c'est quoi ? Le pervers narcissique, il est illogique. Il n'a pas de logique. Il n'a pas de logique. Quand tu es en train de lui parler, il te fatigue, parce que vraiment, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de... C'est très discordant ce qu'il est en train de dire. Son analyse n'est pas logique du tout. Et ça fatigue. Et en plus, il peut, par exemple, faire des choses et te dire par la suite que c'est toi qui as fait ça, que c'est toi qui as réalisé ça. Vous voyez ? Il te rend folle au fond. Mais ce qui est bizarre dans l'histoire, et ce qui bloque la guérison, c'est quoi ? C'est que durant la phase de séduction, il était très logique, très intelligent, il te comprenait sans aucun effort. Vous voyez combien c'est dégoûtant. Moi, sincèrement, quand je parle avec un pervers narcissique, je suis capable actuellement de le reconnaître rapidement. Ou quand je parle avec un manipulateur, je le reconnais rapidement et je suis dégoûtée. Je vais partager avec vous ce dégoût. Pourquoi on est dégoûté ? Je ne sais pas s'il y a des musulmans parmi nous, mais je souhaite la bienvenue à toutes les croyances. Vous savez, en islam, tous les signes du pervers narcissique ont été proscrits, ont été décrits dans le Coran. Alors, premier signe que je déteste moi, et qui me dégoûte chez le pervers narcissique, dès le début, c'est la phase de séduction. Quand tu essaies de me séduire, tu me dégoûtes. C'est comme si tu m'as obligé de boire vraiment tout un verre de l'huile de table. C'est tellement dégoûtant. Quand tu es bien instruit sur ce point-là, mais vraiment, tu es dégoûté par les manipulateurs. Pourquoi le narcissique choisit certaines victimes, mais pas d'autres ? On parle du pervers narcissique, on ne parle pas du narcissique ce soir. Alors, qu'est-ce qui dégoûte chez le pervers narcissique ? Premièrement, on a dit trop s'autocomplimenter. Les gens qui ne cessent pas de te dire « Vous savez, je suis très beau. » Alors là, je vais partager avec vous les remarques les plus dégoûtantes qui m'ont vraiment marqué. « Vous savez, je suis très beau. » « Je suis le plus beau de la région. » Ou une femme qui te dit « Vous savez, je suis la femme la plus sexy du quartier. » « Je suis la femme la plus belle de la classe. » « Je suis la femme la plus poulie de la ville. » « Je suis la femme la plus érotique au Maroc, par exemple. » « J'ai des compétences de ouf. » « Vous savez, le pervers narcissique, c'est comme si tu reçois quelqu'un pour un entretien de pré-embauche et il essaie de citer les qualités depuis le début de l'entretien jusqu'à la fin. » C'est ça. Donc, garder dans l'esprit que toute personne qui parle d'elle d'une façon positive, exagérée, sans cesse, est une personne qui est dangereuse. Qu'elle soit malade ou pas, ce n'est pas mon problème. Tu parles trop de toi, tu es malade. Je ne vais pas te dire que tu es malade. Je ne vais pas te dire que tu es pervers narcissique. Mais je vais te dresser. Je vais te dessiner un cadre relationnel. La seule immunité émotionnelle, c'est quoi ? C'est que je vais te dessiner un cadre. Une fois que tu essaies d'amputer sur les berges, je vais t'arrêter. En te disant, « Madame, s'il vous plaît, vous avez dépassé vos limites. » Mais comment peux-tu remettre quelqu'un à sa place si tu n'as pas de la confiance en soi ? Si tu as de la dépendance affective ? Quand quelqu'un te séduit, c'est comme de la drogue. La drogue, elle te pousse à sécréter, ou elle pousse ton système de récompense à sécréter de la dopamine, ce qui est un neurotransmetteur de plaisir. Donc, quand tu me séduis, quand tu es très bienveillante avec moi, quand tu me fais de grands services, ça me rend heureuse. Alors là, qu'est-ce qui va se passer après ? Je vais sentir du plaisir. Je vais vouloir être avec toi. Je vais aimer t'accompagner. Et puis, je vais m'adapter. Je vais m'habituer à la façon comment tu me traites. Donc, c'est moi qui vais commencer à te chercher, à t'appeler, à te contacter. Toi, tu as l'impression que tu connais quelqu'un de très... Tu connais quelqu'un de qualité, tu connais quelqu'un de très émancipé. Et ce qui est vraiment très, très, très dégoûtant dans l'histoire, c'est que le pervers narcissique, il a le langage des coachs de développement personnel. Et ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant de persuader quelqu'un, de toucher, de manipuler son enfant intérieur, parce que tu lui parles de certaines choses qui sont vraies, OK ? Là, nous avons un autre blocage. C'est que tout ce que le pervers narcissique te dit est vrai. Quand il te dit que tu as un problème de genre de confort, ce qui est très méchant dans l'histoire, et ce qui hypnotise, c'est quoi ? C'est qu'il est très serviable. Et quand il te donne un conseil, mais vraiment, ça colle. Quand le pervers narcissique, il est très serviable, il t'aide à réaliser des choses miraculeuses, il a cette capacité de booster ta motivation. Et ça, c'est très méchant. Si tu comptes sur quelqu'un pour te motiver, ça y est, tu es vraiment... Tu es détruit. Tu es détruit. Avant de détruire, détruire, tu es détruit. C'est une personne possessive et ça révèle en détruisant les idées des autres. Oui. Alors, quand il devient vraiment l'empéreur de ta vie, quand il va posséder une grande surface, si vous voulez, dans ton cœur, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui t'a fait... qui t'a vendu des services. Donc, il faut apprendre à être autonome. Genre, quand le pervers narcissique veut t'offrir quelque chose, il dit non, je vais payer. Alors, le pervers narcissique, il a cette... cette habitude d'offrir des cadeaux. Vous n'avez pas le droit de permettre à quelqu'un de vous offrir des cadeaux comme ça. Tu m'offres des cadeaux, pourquoi ? Pour que je m'habitue à recevoir des cadeaux. Tu m'offres des cadeaux pour que je t'aime. Donc, tu es nul. Il faut avoir cet esprit. Je viens de faire ta connaissance et tu m'offres des cadeaux. Égal, manipulateur. Toi, docteur, une personne perverse narcissique qui se dit qu'un psychologue... qui se dit qu'un psychologue, mais il n'est pas psychologue. J'ai rencontré une femme comme ça. Alors, cette femme, elle a commis un grand crime qui s'appelle l'usurpassant. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement le crime, mais ça, c'est grave. Une femme qui se fait aller pour une psychologue, c'est une manipulatrice et vraiment, il faut absolument renseigner le procureur général pour motiver toute une recherche, pour mettre fin à ses habitudes, ses pratiques illégales. Ce qui est vraiment très méchant dans l'histoire, c'est que tout le monde maintenant est devenu psychologue, tout le monde est devenu coach, tout le monde commence à donner des informations à droite et à gauche, tout le monde veut tout le monde se croit intelligent, alors que la personne la plus intelligente, c'est la personne qui ne se mêle pas des affaires des autres. Voyez ? Je ne sais pas si ce live a été utile pour vous. J'ai beaucoup d'informations par rapport à ça. C'était une petite discussion par rapport au pervers narcissique. Oups. Pardon. C'était une toute petite discussion par rapport au pervers narcissique en réponse à la demande de certains abonnés. Elle habite en Europe. Vous savez, moi j'ai déjà vu une femme qui habite en Europe, qui faisait des lives sur TikTok et elle parlait comme une psychologue. Un jour, je lui ai empêché de parler avec quelqu'un sur les commentaires et elle m'a vraiment... Elle a réagi d'une façon très très malveillante. Elle n'a pas aimé mes commentaires parce que moi je n'ai pas cessé de lui dire vous n'êtes pas un psychologue, arrêtez de déranger les gens. Je ne sais pas si vous parlez de cette dame-là mais c'est affreux ce que les gens font en fond. Déjà pour moi les réseaux sociaux c'est de la jungle, c'est une boîte de pétri. Merci docteur pour vos précieux conseils. Je vous en prie. Alors petit conseil, petite technique si vous voulez que j'aimerais bien que vous gardiez dans votre tête, c'est apprenez à patienter, apprenez à expecter, apprenez à prendre votre temps. Quand quelqu'un vient rentrer dans votre bulle, vous leur dessinez un cadre. Pourquoi le pervers narcissique vous cherche ? Parce que vous êtes une personne intelligente. Alors ce que les gens ne comprennent pas, ce que la victime ne comprend pas, c'est qu'elle se croit stupide alors qu'elle n'est pas stupide. Elle est manipulable mais elle n'est pas stupide. Pourquoi tu as été manipulé ? Parce que tu es quelqu'un de brillant. Parce que le pervers narcissique ne cherche que les gens brillants. Il cherche les gens qui ont de l'énergie. Pourquoi ? Pour absorber, pour vampiriser cette énergie. Si tu étais quelqu'un de très ordinaire, il ne va pas s'approcher de toi. Ok ? Tu n'es pas intéressante pour lui. À quel âge peut-on savoir que la personne est à cette maladie ? On ne peut pas savoir mais à un jeune âge. Un très jeune âge. Parce qu'il y a des phases, ça commence par la manipulation. Écoutez, le pervers narcissique c'est un enfant détruit. Alors quand tu détruis un enfant, il a besoin de survivre. Donc il a besoin de développer des techniques pour pouvoir survivre. Et c'est très, très fatigant. Nous, on a été protégé par nos parents de vie. Il a été obligé de se protéger ou en même temps de grandir et en même temps de... C'est trop difficile pour lui. Voilà pourquoi il a développé des techniques bizarres. Comment peut-on connaître une personne perverse narcissique ? C'est le psychiatre qui va dire qu'elle est perverse narcissique ou pas. Ok ? On fait la consultation chez le médecin généraliste. Le médecin généraliste va mettre un diagnostic initial et par la suite il va vous orienter chez votre médecin psychiatre pour qu'il soit responsable du diagnostic. Parce que c'est très, très difficile d'être responsable du diagnostic. Alors là, je vais vous donner la première technique qu'on a dit je dessine un cadre et je ne permets à personne de le dépasser et moi-même je n'ai pas le droit de le dépasser. C'est-à-dire quand quelqu'un vient d'offrir un cadeau moi ça m'est arrivé il y avait des pervers narcissiques qui sont venus dans mon cabinet pour m'offrir des cadeaux et ça m'a dégoûtée vraiment ça m'a dégoûtée et ça va continuer à me dégoûter de recevoir des cadeaux des gens étrangers. Parce que c'est trop clair que c'est de la manipulation. Parce que moi je ne donne rien aux gens. Je ne te connais pas je ne te donne rien. Je pense que c'est la même femme. D'accord. Alors, vous savez pourquoi je... Pourquoi j'ai envie de rire ? Parce que je me suis rappelée de Gad Elmaleh que j'aime beaucoup que je salue. Il a dit un jour à l'aéroport il y avait un policier qui lui a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas est-ce que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a donné quelque chose ? Il lui a dit mais monsieur le policier même les gens que je connais ne me donnent rien. Alors, tout ça pour vous dire que la séduction par des cadeaux quand tu veux séduire quelqu'un qui sait très bien c'est quoi la manipulation tu le dégoûtes. Quelqu'un que tu ne connais pas qui t'offre quelque chose mais pourquoi il va t'offrir des choses ? Parce qu'il est malade. Soit il est malade soit c'est un manipulateur. Alors, si tu me dis non si tu te mets tu commences à te plaindre tu commences à pleurnicher tu commences à faire la victime tu me dis non mais moi j'ai acheté ça pour toi pourquoi tu ne l'as pas accepté ? Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tu es dangereux. Je dois te plaquer je dois te dire mais arrête de faire la victime. Apprenez à répondre. Vous devez absolument préparer toute une liste de réponses pré-établies. Genre tu m'offres un cadeau je te dis pourquoi tu m'offres un cadeau ? Tu me dis non non s'il vous plaît non je vous remercie c'est gentil je vous remercie non je ne peux pas l'accepter. Si tu te mets en colère je vais te dire arrête de faire la victime. Et là c'est terminé. le manipulateur pervers c'est quelqu'un qui est très curieux il veut tout savoir sur toi pour t'attaquer ultérieurement et te menacer et te faire chanter. Donc quand quelqu'un veut tout savoir sur toi tu dois apprendre à lui dire pourquoi. D'accord ? Pourquoi tu veux savoir tout ça ? Pourquoi tu m'as posé cette question ? Non c'est juste par curiosité donc tu es malette parce que nous on n'a pas le droit d'être curieux dans la vie on a à être courtois donc je vais te dire oh mon dieu mais tu es très curieux comme ça mon dieu mais tu es très curieux vous voyez ? Donc vous devez absolument bénéficier d'un certain accompagnement d'une certaine éducation pour apprendre à répondre. Je m'excuse le téléphone s'est éteint